Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir toutes les choses toxiques qui peuvent nuire à la qualité de votre vie et qui peuvent vous empêcher de réaliser vos rêves et de réaliser vos objectifs. Première nuit dans cet appartement, c'est plutôt bien déroulé. Nuit paisible, tranquille, sans accro. Point numéro 1, les personnes, les amis qui vous entourent. Très important, vous croiserez tout au long de votre vie et tout au long de votre chemin des personnes qui sont là uniquement pour vous bouffer votre énergie, pour vous mettre des barrières sur votre chemin et qui vont vous limiter dans votre progression. Et ces personnes, malheureusement, plus vous leur accordez d'espace dans votre vie, plus ils vont vous limiter et plus ça vous apportera strictement rien. Donc c'est très important que vous entourez des bonnes personnes. Vous avez trois solutions, entre guillemets, quand une personne, voilà, vous savez qu'une personne est toxique pour vous. La première solution, c'est de couper les ponts carrément avec cette personne. Je suis conscient que c'est pas forcément facile, ça peut être des personnes des fois qui sont très proches de vous, mais des fois ça peut être utile de couper carrément les ponts avec ce type de personnes qui depuis des années sont en train au final de vous bouffer votre énergie et vous apportent rien de positif. Solution numéro 2, un petit peu moins brutale, vous laissez un peu moins d'espace à cette personne dans votre vie. Vous limitez les contacts que vous allez avoir avec cette personne. Si vous êtes obligé d'avoir des contacts avec cette personne, vous essayez de les limiter. Solution numéro 3, vous laissez autant d'espace à cette personne dans votre vie, tout simplement parce que vous avez peur de dire les choses, vous n'avez pas envie de changer les choses. Malheureusement, cette personne va continuer à vous amener des choses négatives dans votre vie. C'est pas forcément la solution que je vous recommande. Point numéro 2, l'information, elle peut être extrêmement enrichissante, elle peut être également extrêmement toxique. C'est une question de choix les amis. Vous avez le choix chaque jour d'allumer votre écran de télé, de perdre vraiment 2 à 3 heures tous les jours devant ça, vous bouffer des informations qui vont strictement rien vous apporter. Ou vous avez le choix chaque jour d'ouvrir des livres qui vont vous apporter des informations enrichissantes, de regarder des choses pareilles, des documentaires ou des vidéos sur YouTube qui vont vous apporter tout un tas d'informations dans le but de faire évoluer votre vie. Donc l'information peut être extrêmement toxique dans votre vie, ça peut vous insérer des croyances limitantes et ça peut faire en sorte de vous freiner sur votre chemin. Point les amis, numéro 3, je suis où là ? Je suis dans ma cuisine. Et dans une cuisine, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut préparer de la bonne nourriture ou alors on peut préparer de la belle merde. Alors personnellement, je ne vous dirais pas trop de cuisiner parce que personnellement, je ne cuisine pas. Même si je pense que je devrais m'y mettre, mais voilà, je n'ai pas forcément toujours le temps. Mais c'est vrai qu'on prépare notre nourriture, on peut cuisiner des plats beaucoup plus sains que si on consomme, généralement, moi je consomme pratiquement tout à l'extérieur. Mais j'achète quand même des aliments. Là, je ne sais pas, je prends par exemple un avocat, ça va me donner une énergie. Je prends ici une endive, c'est pareil, c'est des aliments qui ne vont pas me pourrir à l'intérieur, qui ne vont pas dégrader ma santé et mon énergie. Donc je fais attention à tout ce que je mange parce que ça a un impact dans votre vie, dites-vous bien. Et ça a un impact également sur le plan vibratoire. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Méro 4, on a parlé des choses qui rentrent dans votre bouche, mais on va également parler des choses qui sortent de votre bouche. Vos paroles, les amis, vos paroles peuvent se retourner contre vous. Vos paroles peuvent être toxiques quand vous insultez quelqu'un, quand vous dénigrez une personne, quand vous jugez une personne, ou quand vous jugez d'une situation, de quelque chose. Il y a un impact. Les gens pensent que voilà, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent insulter les gens. Il y a un juste retour des choses dans ce monde, les amis. Si vous envoyez des choses négatives, ces choses-là vont vous revenir à un moment ou à un autre dans votre vie. Plus vous allez envoyer de positifs, plus vous allez contribuer, on en parlait hier, plus vous allez recevoir de positifs. Mais plus vous faites le contraire, dénigrez les autres, plus vous jugez, plus vous apportez des sentiments négatifs à d'autres personnes, plus ça vous revient. Donc faites attention à tout ce qui sort de votre bouche. Méro 5, je suis actuellement dans mon lit. La qualité de votre sommeil, votre sommeil peut être toxique pour vous. Si vous ne dormez pas assez, ça va être très compliqué pour vous de faire ce que vous avez envie de faire. Et au contraire, si vous dormez trop, et je l'ai vérifié à plusieurs reprises, même dernièrement, je me suis levé beaucoup plus tard que prévu, et bien dans ma journée, mine de rien, j'avais beaucoup moins d'énergie. Alors c'est contre-logique, parce qu'on pourrait se dire, ok, plus je vais dormir, plus je vais être en forme. Et bien généralement, ce qui se passe, c'est que plus vous dormez, plus vous allez être crevé. Et si vous dormez, à contrario de ça, très très peu, je ne sais pas si vous dormez 3-4 heures par nuit, essayez un peu de le faire, je peux vous garantir que ça peut être un énorme frein dans votre vie. Avoir un sommeil de qualité, c'est également quelque chose de très important. Et ça, ça passe par plusieurs choses, et ça passe par à peu près tous les points aussi qu'on a pu voir ensemble cette semaine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo que j'ai faite sur le miracle morning. Si vous voulez commencer votre journée dans d'excellentes conditions. Point numéro 6, j'ai changé de maison. Abuser des réseaux sociaux. Pareil, ça peut vous servir à faire beaucoup de choses, les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être toxique pour vous. Si vous les utilisez de manière vraiment intense, si vous passez votre journée dessus, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Point numéro 7, avoir un ego démesuré. Vous allez perdre du bonheur, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre beaucoup de temps à essayer de prouver aux autres que vous êtes le meilleur, que vous avez toutes les informations sur tout, et croyez-moi, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui vous apportera de la joie, du bonheur, en tout cas des émotions positives que vous souhaitez ressentir dans votre vie. Donc, avoir un ego, c'est bien. Avoir un ego démesuré, ça ne sert strictement à rien, mis à part le ressentiment d'émotions négatives. Point numéro 8, accorder trop d'importance à des choses insignifiantes dans votre vie. Généralement, on va se concentrer sur des tout petits trucs qui n'ont aucune importance, par exemple un événement négatif qui est arrivé dans votre vie, mais vraiment un tout petit truc, et vous allez vous concentrer dessus, vous concentrer dessus, ce qui va faire de vous attirer encore plus de négatifs, et de vous concentrer au final sur ça, alors qu'il y a plein de choses positives qui arrivent dans votre vie. Encore une fois, c'est une question de choix. Choisissez de mettre votre focus sur les choses positives qui arrivent dans votre vie, et mettez votre focus sur les choses que vous désirez obtenir dans votre vie. Point numéro 9, vos émotions. Ici encore, elles peuvent vous servir pour apprendre de vous-même, pour vous guider, pour faire tout un tas de choses positives dans votre vie, mais vous pouvez aussi vous laisser submerger par vos émotions. Elles peuvent prendre le contrôle de vous, et elles peuvent vous pousser, vous forcer à effectuer des actions que vous allez regretter par la suite. Par exemple, vous énerver, ou faire des choses vraiment que vous n'avez pas du tout envie de faire, mais comme vous allez avoir un sursaut, on va dire, d'émotions qui arrivent en vous, et que vous ne savez pas les contrôler, ça va vous pousser à faire des choses, comme je le disais, que vous allez peut-être regretter. Voilà pour cette vidéo, les amis, mettez-moi un énorme pouce juste en dessous. Cette semaine, donc, est finie sur la partie lifestyle, vie quotidienne. Il y a 5 vidéos qui ont été publiées sur ce sujet cette semaine. N'hésitez pas à aller regarder si vous ne les avez pas toutes vues. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi pour la suite. On partira donc sur un autre sujet. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada